Du 10 au 20 mars dernier, Mouve Côte d'Ivoire a sillonné plusieurs paroisses d'Abidjan et de l'intérieur du pays afin d'apporter son soutien à plusieurs paroissiens pendant cette période de carême chrétien. Il faut souligner que cette caravane de soutien à la communauté chrétienne est à sa troisième édition. Et cette année, ce sont six paroisses qui ont pu bénéficier de dons en vivres pour la rupture de jeunes et non-vivres, essentiellement composés de produits télécoms de la part de l'opérateur No Limites. La tournée a démarré le mardi 10 mars dernier par l'église Notre-Dame de l'Espérance de Paillé. La délégation de Mouve Côte d'Ivoire, conduite par Mme Kaku Sandrine, chef de produit fidélisation, a été reçue par le père Daniel Akafou ainsi que quelques membres de la Caritas, du conseil pastoral paroissial, du secrétariat. Le responsable de cette église a souligné le caractère généreux de cette opération et a remercié Mouve Côte d'Ivoire pour cette initiative caritative. Nous sommes heureux, mes collaborateurs et moi, de recevoir les dons de la part de Mouve. Et ces dons serviront à aider également nos frères et soeurs qui sont dans le besoin, qui vivent des situations difficiles, en se tendre les carrés, pour leur apporter un peu de joie afin que la résurrection du Christ que nous préparons soit également un moment de joie pour eux. Après Abidjan, le Cap fut mis sur l'intérieur du pays, où cinq paroisses de cinq villes ont reçu la délégation Mouve Côte d'Ivoire. L'église sacrée stigmate de Jésus d'Aboisseau, avec à sa tête le père Christian Aloukou, a été la première paroisse à bénéficier de l'élan de générosité de Mouve. S'en est suivi l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Daoukro, où le père Alphonse n'a pas manqué de traduire sa gratitude vis-à-vis de Mouve Côte d'Ivoire et de sa direction générale. Je tiens à dire merci, Mouve Côte d'Ivoire, à son directeur général. C'est la période de carême, c'est la période de partage, surtout au niveau de l'église catholique. Donc nous venons de recevoir ces dons. Nous allons les donner aux nécessités. Je tiens à dire merci. La belle cité des lacs a été également visitée par la caravane Mouve en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Le père Nestor Konankouassi a lui aussi marqué sa satisfaction face à l'intérêt porté par l'opérateur généreux à la communauté chrétienne. La tournée a pris fin avec la visite des paroisses Saint-Jean-Baptiste de Lakota et Sainte-Marie, Mère de Dieu, de Babré à Gagnoa, qui ont également salué cette belle initiative et encouragé l'entreprise Mouve Côte d'Ivoire à la pérenniser. Nous sommes dans le temps de carême, temps de partage. Et nous voulons, à travers, nous disons merci à Mouve, mais à travers ces dons, nous pensons que cette année, nous aurons non seulement le cœur chargé, mais surtout les mains aussi chargées pour aller vers ceux qui sont au moins dans le besoin. La caravane de générosité de Mouve s'est achevée le 20 mars dernier. Il faut noter que tous les responsables religieux des paroisses visitées ont apprécié et salué le geste et se sont dit honorés d'être parmi les heureux bénéficiaires de cette édition. Pour sa part, Mouve Côte d'Ivoire, entreprise sociale et résolument citoyenne, a traduit à son tour sa gratitude vis-à-vis de l'ensemble des différents clergés par un message de partage, d'amour et d'union, comme l'a souligné le chef de cette délégation, M. Yves Oufouet, chef de service marketing grand public. Nous tenons vraiment un dit merci à toutes les communautés qui ont bien voulu nous accueillir, nous réserver un accueil chaleureux et Mouve Côte d'Ivoire s'engage à les accompagner la dernière année. Merci à toute la population. Ensemble, disons stop à la propagation du virus Covid-19. Respectons les règles de sécurité sanitaire communiquées. Avec Mouve, profitez. Sous-titrage Société Radio-Canada